Si j'avais organisé notre voyage de façon à être disponible ce samedi 16 août, c'était principalement pour permettre au Sorghirtin de visiter le marché d'Intra. Sa popularité s'étendait au-delà des Alpes, jusqu'en Suisse. Il y avait deux bonnes raisons à cela. La première, et non la moindre, l'abondante diversité de ses produits. De l'alimentation, en passant par l'artisanat. Tous les outils existants pour pratiquer mille et une professions. Sans oublier les souliers dont la réputation n'est plus à faire, jusqu'aux habits de toute classe sociale et de tout pays. La seconde raison de la popularité du marché d'Intra sont les prix souvent très avantageux des différents produits offerts. Compte tenu du coût de la vie en Suisse, il est pour la plupart des gens plus avantageux de mettre 50 francs d'essence dans son réservoir et d'en économiser facilement 200 par la suite lors de ses achats. La visite du marché terminée, nous nous rendîmes à Stresa, au bord du lac majeur. Située au milieu du lac, entre la ville d'Intra et celle de Stresa, se trouvent les îles Borromeille. Grâce au microclimat idéal pour le développement d'une flore plutôt méditerranéenne, les îles Borromeille sont l'une des richesses touristiques du lac majeur. Arrivé au port de Stresa, nous embarquâmes à bord d'un bateau pour touristes d'une capacité d'environ 200 personnes. Après avoir fait le tour des îles, le bateau fit escale sur l'île Isola Madre. À cet endroit, tout le monde débarquait pour visiter cette mer des îles. Comme son nom l'indique, elle était la plus importante. À part les restaurants, les hôtels et les boutiques à souvenir, il n'y avait que quelques rares et richissimes propriétaires. La visite terminée, nous désirions quitter l'île pour regagner la terre ferme. Mais il nous fallait attendre plus de 40 minutes avant que notre bateau soit de retour. Pour éviter de faire attendre les gens, et de toute évidence pour également s'assurer une source de revenus, certaines personnes, avec leurs embarcations privées, offraient un service de bateau-taxi. Voyant que Robert cherchait à savoir quand le gros bateau serait de retour, un capitaine, alerte et perspicace, s'approcha de lui et lui proposa de nous ramener à terre, sans perdre un instant. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous embarquâmes à bord de son petit bateau et quinze minutes plus tard, nous étions de retour au port de Stresa. Entre le lac majeur et le lac d'Orta, un massif montagneux. Celui du Montarone. Il était environ quinze heures, quand nous songions à regagner Orta. Trois possibilités s'offraient à nous. Reprendre la route d'Intra, par laquelle nous étions arrivés. Deux, continuer à longer le bord du lac pour en faire le tour du massif montagneux par la gauche. Ou trois, tout simplement en faisant l'ascension du Montarone, pour ensuite redescendre sur le lac d'Orta. Et ce fut cette dernière possibilité que je proposais à tout le monde. Et comme jusqu'à ce jour, il n'avait jamais eu à regretter mes propositions, nous quétâmes Stresa en direction du Montarone. Cette montagne de 1491 mètres d'altitude se trouve être la principale station de ski pour les gens de la région, quand arrive l'hiver. Lorsque nous arrivâmes au sommet, nous puissions admirer la vue fantastique à la fois sur une grande partie du lac majeur et les îles Borromeï, et en nous retournant sur le lac d'Orta, avec son île en évidence. S'il est vrai que la Suisse est belle en ce qui concerne cette partie de l'Italie, je dois avouer qu'elle n'a rien à lui envier. Avant de regagner le nord des Alpes, je désirais en même temps que mes compagnons de voyage découvrent le lac de Lugano et la Suisse miniature, Amélide. En effet, c'est à l'âge de 11 ans que pour la première fois, mes parents m'avaient emmené visiter le petit monde fabuleux de la Suisse miniature. Ces créateurs, avec des matériaux de construction ordinaires, sont parvenus à reconstituer en miniature la majeure partie des bâtiments célèbres ou classés monuments historiques de Suisse. Le palais fédéral de Berne est tellement identique à l'original que rapproché avec le zoom de ma caméra, il était totalement impossible de faire la différence entre le vrai et sa réplique miniature. Il va sans dire que la perle de nos châteaux moyenâgeux, le célèbre château de Chillon, était lui aussi magnifiquement représenté. Et pour mieux encore identifier le plan d'eau sur lequel il se trouvait, les artisans avaient également reconstitué le mézoscafe de Jacques Piccard, ce sous-marin qui avait connu ses jours de gloire lors de l'exposition internationale de 1964 à Lausanne. Il y aurait tant à dire sur cette Suisse miniature que j'en remplirais un livre entier. Quant à nos visiteurs québécois, eux aussi, ils furent séduits par la précision et aussi la variété des créations présentes. Lors de notre retour vers Horta dans le courant de l'après-midi, nous fîmes un léger détour pour visiter le zoo safari de Pombia. Pour la faune africaine représentée dans ce parc, le doux climat du sud des Alpes semblait le réussir à merveille. Autant la crinière des lions que les couleurs vives des girafes semblait démontrer que ces animaux étaient à la fois bien nourris et ne souffraient pas du froid durant l'hiver. Nous venions de passer trois jours en Italie et devions envisager le retour vers la Suisse. Ce lundi matin, nous quittâmes Horta aussitôt après notre déjeuner. Mon but de la journée était de découvrir sur la route du retour l'un des endroits touristiques les plus populaires de Suisse. Zermatt. Les années précédentes, lorsque j'organisais un voyage, je ne prenais pas le risque de décevoir mes compagnons de voyage et les emmenais exclusivement sur les routes et dans les endroits que je connaissais très bien et où j'avais déjà été. Mais en rédigeant ces lignes, je dois m'apercevoir que le jeune guide amateur que j'étais prenait de plus en plus de risques avec ses visites improvisées. Si je ne prends l'exemple que de ces trois derniers jours, les îles Borromeï, notre voyage d'Orta à Mélide en passant par Lugano et pour terminer notre visite de Zermatt, trois endroits, dont deux où je n'étais jamais allé et que je connaissais que de réputation. Quant à Mélide, j'ignore encore comment je m'y étais rendu avec mes parents, puisqu'en 1967, papa n'avait pas encore acheté sa première voiture. Si je m'étais égaré ou si l'un des endroits nous avait fermé ses portes pour une raison ou pour une autre, après des heures de route, j'aurais pu, à juste titre, me sentir très mal dans ma peau. Je devais être chanceux ou voyager sous une bonne étoile. En visitant Zermatt, j'allais en quelque sorte faire découvrir à mes coéquipiers une cité très particulière qui, je dois le dire, représente assez bien le peuple suisse pour plusieurs raisons. À l'heure où j'écris ces lignes, en avril 2002, la plupart des pays d'Europe n'ont plus de frontières. L'Europe unie est née. La Suisse, par contre, n'a pas voulu en faire partie. Fidèle à elle-même, elle a su rester neutre. Nous avons toujours nos douaniers et nos postes frontières en activité constante. Tous les pays d'Europe, à part la Suisse, ont maintenant une monnaie commune, l'euro. La Suisse, elle, a conservé son frein et son centime. Chaque printemps et chaque automne, en Amérique comme en Europe, tous les pays avancent et reculent les horloges pour économiser l'électricité. Il existe pourtant, dans le canton du Valais, un village pas comme les autres, qui, lui, reste toujours à la même heure. Zermatt est situé au fond d'une vallée. Cette cité, très populaire, est connue dans le monde entier, en grande partie grâce au Mont Servin. Avec son isolement et sa forme particulière, ce géant des Alpes-Suisses possède des glaciers qui permettent aux touristes fortunés de pouvoir skier durant toute l'année. Afin de conserver, dans toute la vallée, l'atmosphère la plus saine possible, les autorités municipales ont décidé de ne tolérer aucun véhicule à moteur dans la cité de Zermatt, ni même dans la vallée. Les seuls véhicules autorisés à circuler pour les transports de marchandises de la gare des hôtels, par exemple, sont pourvus de moteurs électriques. En été, deux fois par jour, un troupeau de chèvres traverse le village pour mettre les touristes dans l'ambiance authentique, des vrais villages suisses de hautes montagnes. J'ai visité la Suisse ce jour pour voir ce beau pays, c'est là que j'ai entendu ce joli « Edelé outi » J'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil, j'ai rencontré l'homme de ma vie, il était sans pareil, il m'a montré à yodel. Il m'a montré à yodel Là-haut, sur cette grosse montagne, j'ai passé le beau jour, il m'a appris à yodel et comment faire l'amour. Il est revenu de quitter mon petit père, j'ai adoré. Voici un échantillon qui en dents tout ce qu'il m'a montré. Il m'a montré à yodel Il m'a appris à yodel Il m'a appris à yodel Je vais vous enseigner comment vous pouvez vous aussi chanter comment dire avec un « Wouh » Il faut d'abord bien respirer, craquer votre voix, commencer lentement en augmentant un peu chaque fois. Et c'est bien si yodel Il m'a appris à 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 yodel Pour parvenir dans cette station nous dûmes laisser notre minibus à Teche quelques kilomètres au-dessous des ermates A partir de là nous empruntâmes le seul moyen de transport disponible le train Au sortir de la gare la décoration florale nous laissa bouche bée Le Suisse en général est très généreux en ce qui concerne les arrangements floraux Mais à Zermatt le qualificatif « Abondin » n'est encore pas suffisant pour qualifier le taux de floraison de cette cité valaisanne Il y avait des géraniums sur toutes les façades des hôtels des magasins des maisons et à tous les étages Il était proche de midi et nous commençions à ressentir la faim Avant de partir en excursion nous cherchâmes un endroit modeste où nous restaurer Nous n'avions d'ailleurs aucune difficulté à trouver un petit restaurant tant les commerces étaient abondants Ce lundi 18 août les conditions météorologiques étaient ce que je considérerais comme moyennes Le soleil se montrait de temps à autre mais les nuages étaient tout de même bien présents De ce fait la température devait être sensiblement au-dessous de 20 degrés Durant notre repas nous eûmes l'occasion de voir arriver plusieurs skieurs au restaurant Leur habillement bien qu'il soit tout à fait de saison surprenait tout de même pour des skieurs Chemise à carreaux avec manches retrousseilles ils portaient des jeans et nécessité oblige étaient chaussés de gros souillets de ski Pour moi qui avais fait du ski alpin durant plus de 20 ans toujours en hiver j'avais bien de la difficulté à associer des vêtements d'été avec un équipement de sport d'hiver Mais comme j'ai conservé un esprit sportif j'avoue tout de même que j'aurais bien voulu être à leur place et pouvoir moi aussi vivre cette expérience Après notre repas Louise malgré son esprit craintif avait le goût d'embarquer à bord d'une télécabine Le servin de par sa constitution n'avait pas permis à l'homme de violer son intégrité De ce fait aucune remontée mécanique ne pouvait le prendre d'assaut Par contre la télécabine que nous allions emprunter devait nous amener jusqu'au petit servin une sommité qui se trouvait située juste au pied du mont servin J'ignore à quelle altitude était situé le petit servin mais à notre arrivée au sommet nous étions à l'intérieur même d'un nuage Le taux d'humidité était de 100% ce qui eut pour résultat qu'il me fut impossible de sortir ma caméra de son étui pour filmer Nous étions arrivés à l'altitude où commençaient les neiges éternelles car non loin de nous nous remarquions la présence d'un éveil Finalement les conditions climatiques étant ce qu'elles étaient personne d'entre nous ne vit d'objection à regagner Zermatt et nous filmer demi-tour Il était évident que si le soleil avait été général sur toute la région ce jour-là la visite de ces lieux enchanteurs aurait été une réussite complète Mais dans un voyage organisé il n'est hélas pas possible de prévoir l'imprévisible Aujourd'hui lorsque je regarde le Servin sur les diplômes que j'ai créés pour les étudiants qui ont suivi ma formation en massage suisse je ne peux m'empêcher de revivre dans ma mémoire cette journée de vacances Et j'ai également en mémoire l'exploit de mon oncle Roger Bournon qui lorsqu'il faisait de l'alpinisme avait gravi la face nord de ce géant de 4478 mètres Si au Japon le mot Fujiyama est utilisé à de nombreuses fins publicitaires en revanche la Suisse elle aussi a raison d'être fière de son Servin et profite de toutes occasions pour le faire connaître au monde je n'ai pas à faire connaître la Suisse de la Suisse Merci.